Le nouveau film de Paul Schrader, Master Gardner, est considéré et a été présenté comme le dernier volet d'un triptyque consacré à des individus engagés sur les chemins de la rédemption. Triptyque, initié avec First Reformed en 2017 et suivi en 2021 par The Card Counter. Pour être tout à fait honnête, il nous semble que la question de la rédemption n'a pas attendu ces trois films-là pour faire l'objet d'une attention particulière dans le travail de Schrader, puisqu'elle traverse depuis toujours son œuvre, de ses scénarios, pensons à Taxi Driver, jusqu'au film qu'il a réalisé. Master Gardner est donc une nouvelle variation sur une des obsessions principales du cinéaste plutôt que l'approche ponctuelle d'une thématique nouvelle et singulière. Très vite, cela est une constante dans le travail de Schrader, Master Gardner développe une trame bancale pour fuir toute vraisemblance. Schrader s'est toujours obstiné à défier la réalité objective pour créer des mondes, certes plausibles, mais qui, surtout, définissent un univers propice à déployer des scénarios qui permettent l'éclosion de problématiques chères à l'auteur. Au cœur de ces thématiques, des parcours cabossés, rendus complexes par des attitudes conscientes ou non, qui conduisent les personnages à, obligatoirement, effectuer des sacrifices pour espérer poursuivre leur route selon une morale proche de certains dogmes religieux. La rédemption que nous évoquions s'accompagne donc souvent, comme le traduisait brillamment le scénario de Taxi Driver, de phénomènes expiatoires qui précisent la dimension cathartique des actes. Chez Schrader et Master Gardner en atteste, l'itinéraire emprunté par les personnages agit comme le révélateur d'une nature profonde que le spectateur semble découvrir en même temps que les protagonistes concernés. Dans Master Gardner, le film ne tarde pas à s'inscrire dans une logique narrative qui ne laisse guère de doute sur ce qu'il importera, pour le spectateur, de considérer par-dessus tout. Le générique invite à la reconnaissance souhaitée d'une trahison du réel. Un split screen, un écran partagé, scinde l'image en deux parties identiques. Défile sur la gauche de l'écran les noms des collaborateurs qui ont participé techniquement et artistiquement au film, alors que, sur la partie droite du cadre, en accéléré, se succèdent des images de fleurs, des orchidées, qui s'épanouissent. Une musique sombre accompagne le tout et contraste avec la beauté des images florales. Un fondu au noir clôt le générique d'ouverture, tandis que la musique se prolonge sur le début de la séquence suivante. Cette dernière s'ouvre sur le plan d'un homme seul, de dos, assis devant un bureau en train d'écrire. À la musique se substitue une voix off, donc une pensée, que nous associons à l'homme. Il décrit les spécificités géométriques du jardin à la française. Lorsque son commentaire aborde quelques détails qui distinguent le jardin à l'anglaise du jardin à la française, l'image quitte la chambre, plongée dans un clair obscur qui évoque le film noir, et la manifestation des luttes intérieures ou des tourments qui habitaient les personnages au centre de ces films-là. Un travelling descend, alors, le long d'un massif de fleurs. Plus antagoniste que ce choix de découpage est difficile. Nous sommes passés de l'intérieur à l'extérieur, d'une pièce sombre à un jardin lumineux, et de l'animal, l'homme en train d'écrire, au végétal, le massif floral. La voix ne se soucie guère de ces différences, pour l'instant, et poursuit son entreprise introspective. La nature est considérée, dès cette ouverture de film, comme un prolongement de la pensée du personnage. Alors que la voix commence à mentionner une troisième conception du jardin, le jardin sauvage, l'image revient dans la chambre de Narvel Roth, interprétée par Joel Edgerton, le personnage que nous avions vu de dos précédemment. Cette fois, il est filmé de profil. La caméra s'est approchée de lui, et nous distinguons très nettement les traits de son visage. Son discours intérieur, la voix off, accompagne son geste d'écriture, mais retranscrit également autre chose. Lorsqu'il cesse d'écrire, la voix off continue d'énoncer les spécificités du jardin sauvage. Associer la description des différences qui existent entre plusieurs conceptions du jardin à la rédaction d'un journal intime confirme l'hypothèse que nous émettions plus tôt, et laisse ainsi à penser que le film oscillera entre le littéral et le figuré. Le découpage invite alors le spectateur à ne pas considérer les images pour ce qu'elles décrivent, mais à les penser pour ce qu'elles figurent. Le jardin sauvage, tel que décrit par Narvel, construit une sorte de dialectique qui établit des liens entre des concepts contraires. Selon lui, le jardin sauvage ne l'est pas vraiment, puisque derrière les apparences de son inclinaison anarchique, un monde, un écosystème qui repose sur la cohabitation du végétal et de l'animal, s'ordonnant selon une logique naturelle pour composer un univers équilibré. Le jardin, dans sa description, dans sa considération et dans l'idée conceptuelle que le personnage nous en livre, traduit aussi autre chose. La mise en scène considère le jardin comme une métaphore évidente de la vision du monde du personnage. Plus tard, dans le film, le jardin se chargera d'autres sens qui, à l'évidence, entreront en résonance avec le personnage de Narvel pour devenir la représentation d'une intériorité en souffrance. Le jardin, tel que décrit par les mots de Narvel et tel que le découpage du film le traite, en parallèle de la voix-off du personnage, s'impose d'emblée comme une figure double. Le jardin sera à la fois la transposition d'une intériorité, celle de Narvel, et aussi la représentation d'un ordre cosmogonique. La figure dialectique, évoquée plus tôt, se matérialise dans la description du jardin sauvage faite pendant les premiers plans du film, ceux de profil sur le personnage de Narvel, et qui sont donc aussi ceux qui autorisent une possible identification avec le protagoniste. La forme, on le comprend, sera essentielle. De l'artificialité convoquée par une mise en scène qui défie les règles physiques, l'accélérer du générique, à celle d'une chambre sculptée par le travail sur le clair-obscur, jusqu'à ce mystérieux travelling sur un massif de fleurs, tout, dans le début du film, incite le spectateur à ne pas considérer les choses pour ce qu'elles sont, mais pour l'idée qu'elles transmettent, pour leur pouvoir évocateur, pour leur capacité à générer des pensées abstraites, et même, pourquoi pas, introduire des questionnements métaphysiques. Car le cheminement existentiel de Narvel se confond dès cette ouverture filmique avec les différents cycles de vie du jardin. L'exercice d'écriture de Narvel est d'ailleurs, la voix offie participant grandement, à envisager selon l'angle de la rédaction d'un journal intime. Alors, il faudra, pour saisir la pertinence du propos filmique, considérer les différentes possibilités symboliques offertes par le jardin. Parler de soi en évoquant la nature n'est pas anodin, et ouvre, en considérant différentes symboliques associées au jardin, des perspectives multiples. La régénérescence, l'équilibre du monde, qui étude spirituelle, pour n'en citer que quelques-unes. Le principe rédempteur qui associe Master Gardner à l'œuvre entière de Paul Schrader se vérifie donc par l'intermédiaire de la symbolique du jardin, de plusieurs manières. D'abord, le phénomène cyclique qui régule la vie d'un jardin au fil des saisons fait coïncider la transformation physique du jardin avec le renouveau de l'âme que suggère la rédemption. En prolongement de cette idée, l'attention quasi-mystique que porte Narvel à l'évolution des végétaux le contraint à entretenir drastiquement le parc où il officie. A la préservation méthodique du jardin répond l'équilibre et l'harmonie intérieure recherchée par Narvel afin de se réconcilier avec lui-même. D'un point de vue théologique, puisque le concept de rédemption nous invite à aborder cet aspect de la quête du personnage, le rapport de Narvel au jardin est plus complexe. Le jardin, dans le livre de la Genèse, est l'espace dans lequel l'humain pouvait vivre à l'unisson du divin. Après le péché commis par Adam et Ève, l'humain en fut chassé. La quête rédemptrice menée ici par Narvel rejoint donc cette volonté, qui habite l'esprit humain depuis la nuit des temps, de communier avec la nature pour retrouver quelques concordances avec le divin. Entretenir un jardin est, de ce point de vue, une façon de reconstituer, pour se racheter, un espace électif affilié symboliquement au paradis originel. Ramené à Narvel, ce principe incite le spectateur à guetter les signes qui lui permettront d'imaginer ou de déterminer quelles furent les erreurs commises par le personnage dans le passé. Ainsi, le jardin est le lieu rédempteur par excellence. Le film se complexifie encore lorsque Maya, interprétée par Kintessa Swindle, la nièce de la propriétaire des lieux, Norma Averhill, interprétée elle par Sigourney Weaver, arrive à Grace Wood, le domaine où officie Narvel. Aux trois personnages, Maya, Norma et Narvel, correspondent trois âges différents, qui définissent les temporalités avec lesquelles Narvel devra se réconcilier. Les enjeux divers et variés qui habitent le récit après l'arrivée de Maya autorisent le cinéaste à explorer des problématiques connexes à celles de la rédemption qui permettent au récit de s'aventurer sur des territoires souvent délaissés par le cinéma ces dernières années. Citons à titre d'exemple l'insistance sur les écartages entre les protagonistes qui, étrangement, n'interfèrent nullement dans la manifestation des besoins et des désirs sexuels, entre autres. Lorsque Maya entre en scène, elle apporte avec elle le lot de péripéties nécessaires pour que le destin de Narvel bascule. Le jardinier délaisse un état végitatif pour entrer en action. Il a purgé la peine morale qu'il s'est infligée et il peut désormais tenter de se délester de sa culpabilité pour espérer se pardonner et se raccorder de nouveau à un flux vital qui agit aussi au niveau psychique. Mais rien n'est acquis. On le sait, les chemins de la rédemption sont souvent plus lents qu'on l'imagine, surtout dans les films de Paul Schrader.